Salut les amis, alors aujourd'hui je vais vous montrer comment créer de belles images avec midjournée. Ce sera la version simple, après on peut détailler les promptes qu'on appelle les mots clés et je vais faire éventuellement une couverture. Donc il faut d'abord avoir un serveur discord, s'inscrire et ensuite on se connecte sur le site de midjournée qui est là en se lance la version bêta. Donc vous voyez l'application discord, ça se connecte en même temps et on accepte l'invitation. Donc de base on a 45 images je crois à générer gratuitement, après ça devient payant. Il faut savoir que les droits d'auteur sont encore au flou, en France d'ailleurs je crois qu'il y a un flou juridique mais il n'attruberait pas les droits d'auteur à une image créée par l'intelligence artificielle. Donc là vous pouvez voir à peu près ce qu'on peut faire parce qu'il y a de belles images quand même. Donc ce qui veut dire à l'heure actuelle, midjournée en version trial gratuite, on a droit à 45 images et si on l'utilise il faut mettre le lien vers leur site. Il faut voir dans les droits copyrights. Et il est écrit que si on s'abonne, donc moi j'ai pris un abonnement à 10 euros qui me permet de générer à peu près 200, je crois 200 images, 200 heures, donc 200 minutes et ça me coûte 10 ou 11 euros. Donc il faut voir les abonnements. Donc ce que j'ai fait, si vous êtes, si vous avez la version gratuite, donc alors il faut aller sur les serveurs, Newbit, voilà, ça par exemple c'est un serveur. Là vous voyez, les gens génèrent des images, c'est tout mignon, mais le problème c'est que tout le monde peut les voir, enfin le problème, vous voyez, hop, et vous y avez accès, vous pouvez l'ouvrir dans le, vous voyez donc c'est des images toutes mignonnes. Alors moi par contre, vu que j'ai l'abonnement payant, je me suis créé un petit serveur où personne ne voit mes images. Bon quoi qu'il en soit, comment ça fonctionne ? En fait ça fonctionne par mots clés, il y a des mots clés qui génèrent les images en fonction des mots clés. Par exemple, le serveur dbm, lui il aime pour le dragon, il a mis Redzerg, 4k, bon la définition, 8k, height, quality, ultra-isolant, détail, height, list. Lui il a mis, a cute 5 year old boy, petit garçon avec des lunettes, brown hair and brown hide. Donc voilà les mots clés. Après il y a tout un tas, il y a des manières d'écrire les mots clés. On peut par exemple, dans une image, on peut supprimer quelque chose qui ne nous plaît pas, changer l'angle de vue, bon tout ça, ça prend. Par exemple, Integrate this fuel body woman avatar, c'est des mots clés par exemple. Donc là, hop, donc moi je vais sur le serveur. Hop, vous voyez, j'ai écrit, ça c'est une mots clés. Ça c'était par exemple un taureau. Il faut savoir que on peut attribuer des valeurs. Par exemple, j'avais mis le taureau, 0.5, c'est-à-dire que j'attribue plus importante au taureau. Et ensuite on a un style, par exemple, street art, 0.2. Donc il a une valeur de 2, moins importante, mais plus importante, par exemple, que le style néon, qui est de la lampe, qui est lui l'équerrage, raide couleur. Après on a la qualité. Hop, donc je vais montrer, si vous voulez générer un prompt, une image, il faut aller sur image prompt. Les infos par exemple, c'est pour savoir qu'est-ce qui vous reste. Qu'est-ce qu'il me reste comme image ? Vous voyez que j'ai eu 135 minutes. Il ne me reste plus beaucoup pour le moins. J'ai généré 147 images et 1,81. Donc il ne me reste pas beaucoup là pour le mois-ci. Donc je vais éviter de trop en générer. Je vais faire quand même un petit test. Alors par exemple, je vais montrer comment ça fonctionne. Donc là, ah oui, attendez. D'abord le setting. Donc le setting, ça nous permet de régler en fait nos modes, notre qualité. Donc la dernière version, je me suis mis à MJ version 4, qui est la dernière version. J'ai mis la qualité maximum, c'est en 2048. High quality, donc deux fois la qualité, c'est pour avoir de bien meilleures images. Un stylo haut, amélioré. Et là j'ai mis, bon après je peux le cacher, mais tout ça, je suis sur un serveur. Voilà, ça c'est dans le mode setting que vous pouvez régler avec tout ça. Ce qui est important, moi j'ai mis MJ version 4, le plus important, le stylo height et la high quality. Donc voilà, donc là, un petit slash. Donc on va sur image prompt. Et là, par exemple, j'ai voulu créer une couverture avec une femme inquiète ou en colère, vous savez, dans le style thriller. Donc là, on va taper femme, on peut écrire peur. Et j'avais mis, moi, dans le style silence des agneaux. Juste comme ça, mais on peut le rentrer différemment, voir déjà ce que ça donne. Donc là, le bolt, vous voyez qu'il calcule, femme, peur, silence des agneaux. Ça, c'est les mots clés de base. Donc là, il travaille. Un petit moment. Alors là, ça mouline, on voit les images. Donc là, ça génère quand même des minutes. Ça me calcule. Je l'ai mis en haute qualité. Donc ça me compte du temps quand même. Donc là, ça génère. Vous voyez, il est à 62%. Bon, j'aurais pu rajouter un petit papillon, comme pour... C'est dans le style silence des agneaux. Donc, hop, on ouvre dans le navigateur. Vous voyez, ça me donnerait une femme de face. Dans le silence des agneaux, c'était, je ne me rappelle pas comment elle s'appelle, Clarisse. Elle a un peu... Oui, elle est prise comme ça de devant. Et il y a un petit papillon sur la bouche. Vous voyez que déjà, ça fait de jolies images. Donc, comment ça se passe ? Là, vous avez quatre images, quatre styles différents. Et en fait, s'il y en a une qui vous plaît, mais que vous voulez changer ou améliorer un peu le style, vous avez encore le choix. Ici, version 1, version 2, version 2, version 3 et version 4. Donc, images 1, 2, 3 et 4. Après, vous pouvez faire un choix. Donc, vous choisissez U1, U2, U3, U4. Voilà comment ça fonctionne pour la sélection. Alors, après, ensuite, au niveau des mots-clés, des prompts, il y a des sites. J'en ai sélectionné deux. Donc, il y a celui-là, qui est un peu plus compliqué. C'est git.com ou willwolfken. Alors là, vous avez tout. Vous pouvez choisir par thème. C'est des mots-clés. Vous pouvez cliquer terme. Par exemple, vous voulez du réalisme, abstraction. Vous tapez, laissez les mots-clés à taper pour avoir ce style. Hyper réaliste, hyper réalistique. Vous voyez, en fonction des mots-clés que vous rentrez, vous aurez ce style d'image. Il y a le design aussi. Bon, je rabâle un peu là. Vous pouvez choisir, par exemple, expressionniste. Expressionniste, vous pouvez taper expressionnisme. Cubo, expressionnisme. Figuratif, expressionnisme. Voilà, vous avez nature et animal. Vous pouvez choisir. Ce sont que des prompts, ce qu'on appelle les prompts et les mots-clés. Donc là, vous choisissez votre version d'image. Par exemple, la nature. Et vous voyez, si vous tapez nature, pareil, ça vous donne... Vous avez, en fait, tous les mots-clés sont représentés dessus. Les perspectives, la géométrie, la structure, l'intangible. Ça, je l'utilise un peu maintenant. Mais sinon, au début, j'utilisais surtout celui-là, qui était très simple. Donc, c'est mid-journée prompt helper. Et là, vous allez voir, ça vous crée automatiquement. Par exemple, vous créez une femme. Pareil, peur. Femme, peur, cri. Donc voilà. Je vais être là pour faire une couverture. Donc là, vous pouvez choisir le style. Ça, c'est le style qu'a employé. Ouais, black hole. Donc, est-ce qu'on pourrait mettre comme style danger ou diabolique. On peut faire un style... Allez, on va prendre le diabolique. On va faire un petit essai. Donc là, on y accorde une valeur. Est-ce que vous voulez que le mot clé diabolique te prenne plus ou moins d'importance ? Donc, si vous y mettez 5, il aura énormément d'importance. On va y mettre une valeur de 1. Donc ça, ça se rentre avec des doubles points. Donc, je valide. Voilà. L'éclairage. On va mettre un éclairage. Ça, c'était toujours des mots clés. Vous voyez ce qui se passe. Direct sunlight. Grépuscular. Donc, ça, on pourrait mettre comme éclairage. Quelque chose d'un peu sombre. Grépuscular. Blacklight. Blacklight, plutôt. Dans ce style, vous voyez, ça affiche ça. Donc là, je vais mettre une valeur un peu plus importante de 2. Hop. Ensuite, donc là, vous avez la caméra. Ce qu'on fait en panorama, c'est l'affichage. Miniature, faking, satellite. Donc ça, je ne vais pas y toucher grand-angle. Après, il faut faire les essais. Vous voyez, ça s'affiche en même temps. Donc, ça se met. Femme, peur, cri. Diabolique. C'est les deux points. Tout s'affiche. Donc, on peut choisir dans un style d'artiste. Il y a le caravage. Donc, on va chercher quelque chose d'un peu horrifique. Après, il y en a beaucoup d'autres. Ça, c'est des exemples. Ça, vous pouvez rentrer n'importe où. On va rentrer peut-être. Caravage. Qui aurait tué quelqu'un d'ailleurs. Caravage. On va rentrer le caravage. On va y mettre un style de 2. Voilà. La couleur. Je vais peut-être prendre du noir. Donc là, vous voyez, ça vous aide quand même à créer un style. Un style bien par matte color. Quand vous ne maîtrisez pas trop, c'est plus rapide. En fait, c'est plus rapide. Parce que là, je vous l'ai montré précédemment quand même. Mais moins détaillé matériel. Bon, on va rester comme ça. Allez, on va changer le matériel quand même en carbone. On va tenter le carbone. Je ne sais pas ce que ça peut faire. La size aspiration, vous pouvez régler. Un square. On va rester un carré. Les détails sont à fond. Allez. On peut même télécharger une image. Modifier une de ces images. Donc, on copie le prompt. Vous voyez bien. Diabolique. On copie le prompt. Et là, on va aller le mettre dans le Discord. Image prompt. Et là, on fait. Et ça génère. Samouline. On va voir ce que ça donne. Vous voyez. Par rapport au début, j'avais juste mis femme, peur, silence, des agneaux. J'avais mis les mots basiques. C'était basique. Alors qu'après, vous pouvez voir. Ça se détaille. Donc, on peut donner une valeur diabolique. Un backlight. Un éclairage plus ou moins important. Et là, vous allez voir. C'est carrément différent. Après, diabolique, ça donne toujours un style un peu. Diabolique. Ce n'est pas exactement ce que je recherchais pour une couverture éventuellement. Mais vous voyez. Quoi que là, j'ai donné. Comme j'ai donné un style de... Ça reste quand même assez light. Mais ça fait... Je ne vais pas les sortir parce que je n'ai pas besoin de ces images. Mais j'aime bien le style. J'aime bien celle-là. Moi, j'aime bien ces effets. Donc, voilà les amis. Après, c'est à vous de trouver votre style, vos mots-clés, vos prompts. Et une fois que vous commencez à maîtriser les mots-clés de base, vous pouvez après, je pense, vous diriger vers le guide-up de Wilfried Kahn. Wilfried Kahn qui est plus complexe. Vous voyez, il y a tous les mots de clé. Et là, vous allez faire de superbes images. Voilà les amis. A bientôt pour... Hop, attendez. Je vais faire un... A bientôt.